Pour la troisième bouchée, quelque chose de vraiment simple, ça va être dans la présentation, on va plus s'amuser. Donc pour faire la recette, vous aurez besoin de crudité de votre choix. Et pour la trempette, oignon vert, avocat, tomate, herbe fraîche. Aujourd'hui, on a persil et basilic, cumin, ail, yogourt nature, sel et poivre. On va commencer ça? Oui, je peux. Alors, moi je sais que je vais présenter cette bouchée-là dans des verres. Donc on va couper les légumes en longueur. Plus long que l'aveur. Exactement, parce qu'on veut que ça dépasse. Exact. Je te laisse ça ici. Merci. Et donc moi je vais préparer la trempette. Les bouchées, c'est le fun. Ce n'est pas compliqué, c'est juste long parce que c'est plusieurs étapes en fait. Un peu de préparation. Ok, il va manquer le yogourt. Je vais prendre juste le poivre, s'il te plaît. Bon? Oui. Je vais prendre le poivre. Bon, parfait ça. Si vous voulez mettre une trempette crudite dans des verrines, il faut que ce soit une trempette qui n'est pas trop liquide quand même pour que, donc les légumes vont tenir dedans. Pour que ça reste collé aux légumes, ça va éviter le double lippage également. Super, ça fait qu'on va pouvoir, on va laisser ça au frigo aussi avec le reste des bouchées jusqu'à temps qu'on monte tout notre petit plateau. Super, ça fait que donc ça ressemble à ça ici. Si vous voulez plus spicy, on pourrait ajouter salement à l'olet que ça serait vraiment bon là-dedans. Mais même sinon, on peut en mettre sur la vérine ou la vérine. Mathieu, il n'aime pas ça le piquant. C'est trop farce. Donc, c'est ça. Donc, on va le déposer au réfrigérateur avec le reste des trucs. Puis, on va faire la dernière bouchée. C'est, on fait la purée de pois. Donc, on se ramasse puis on fait ça. On se ramasse puis on fait ça. On se ramasse puis on fait ça.